Bonjour à tous, je vais vous parler de Feelings. Pour commencer, on va faire un petit jeu. Je vous montre les trois images et le but c'est de trouver le lien entre les trois images et qui définit notre activité. Alors, image numéro 1. Image numéro 1. Image numéro 2. Numéro 3. Voilà, est-ce qu'il y a des idées peut-être ? Non ? Non ? Alors, pour info, ça va venir avec les ressources humaines. Bon, on va enchaîner. Alors, on pense à avoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. une phrase de Platon qui m'a amené une certaine réflexion. Je vais vous expliquer comment ça m'a amené à ça. Donc, ça fait 10 ans que je travaille pour des cabinets de recrutement internationaux. Je travaille en France et à l'étranger. Et il s'avère que tous mes clients qui étaient dans le domaine du luxe, du retail, de l'aéronautique, du web, avaient tous la même problématique. Et en fait, il s'avérait qu'après avoir passé des entretiens avec les candidats à qualité, ils me disaient, voilà, maintenant, on a du mal à se décider, il manque quelque chose pour faire notre choix. Donc là, je me suis dit que tout était une histoire de feelings. Et donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, feelings. Feelings, ça veut dire faire le lien entre les personnes qui ont un feeling professionnel. Et donc, ça se caractérise de plusieurs façons. J'ai décidé donc de mettre en place une approche innovante par rapport à ça et qui va nous permettre de se spécialiser, de s'imposer dans un cabinet événementiel spécialisé dans l'entretien. Voilà. Donc, comme spécialité, et ce qui est différent aussi de notre société, c'est qu'on a une synergie recrutement événementielle. C'est-à-dire qu'on a des chargées de temps événementiel qui vont fournir une vraie prestation qui colle aux valeurs de la société, associées à des consultants en recrutement qui vont faire des analyses comportementales, psychologiques des candidats pendant la prestation. Ensuite, on offre la possibilité à des sociétés de faire le buzz sur leur marque employeur en devenant beaucoup plus attractif pour les candidats et donc le communiquer autour de ça. On oublie les recrutements traditionnels en passant à des échanges qui sont beaucoup plus décomplexés, beaucoup plus naturels, où les personnes ne se livrent plus. C'est ce qui permet donc de prendre un recrutement beaucoup plus fiable, de faire participer vos équipes et de faire en sorte que les recrutements soient beaucoup plus justes et vus sur du long terme. Donc, je vais vous donner des exemples. Une agence de communication qui est revenue de directeur artistique. Donc, ce qu'on peut mettre en place, c'est qu'on loue un atelier de peinture. On leur propose des peintures bières de 4 mètres sur 4 mètres. Là, on leur propose le C'est pas de venir sur cette peinture et de donner la vision de la société. Avant, ça, je vous en prie un peu plus classique, ce qui permet de juger les valeurs fratifs des personnes. Ensuite, une start-up du web qui recrute un chief marketing officer. Donc, là, l'événement se passerait plutôt dans un bar où on va mettre à disposition plusieurs employants qui vont permettre aux candidats aussi de travailler sur leur aspect créatif et de créer un cocktail en mélangeant aussi l'équipe qui va participer à ce recrutement de façon à donner l'avis aussi à l'équipe. Et pour terminer, un match de basket, une équipe commerciale qui est recrutée pour son rayon de basketball. Donc, personne ne sait qui, recruteurs, candidats, managers. Et donc, là, on organise un match avant de passer à des entrecères plus classiques. On fait des études comportementales sur le leadership. Donc, le but, c'est de laisser les potentiels exprimés et que les personnes qui ont fait un CV parfait puissent vraiment faire ressortir leur potentiel. En complément et pour terminer, sachez que, voilà, Félix propose aussi des prestations de recrutement qui permettent aussi à des sociétés, donc, d'avoir ces candidats et de trouver une bonne personne pour ces sessions de recrutement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Et du coup, j'ai recruté une personne en marketing et une personne en recrutement via ces domaines-là. Après, c'est vrai que le meilleur moyen de commencer sera de tester l'opération, parce que pour l'instant, on n'a pas trop recul. Maintenant, j'ai eu des contacts qui sont très intéressants. Les sociétés et les start-up qui vont leur recrutement en organisant des jeux de vidéos, des sessions de jeux de vidéos. L'exemple de la lecture à vous aussi avec moi, je vous remercie.